Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ce mois-ci, vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas eu de vlog à la savonnerie comme d'habitude. Il y a deux petites raisons à cela. La première, c'est que déjà, je n'ai pas fait beaucoup de production et tout ce qui a été fait, ça a été vraiment fait un peu dans l'urgence. Et je n'avais franchement pas le temps de filmer et puis ça n'avait pas grand intérêt de me voir faire quelques coffrets rapido ou une production de shampoing par-ci par-là. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose, enfin voilà, il n'y avait pas beaucoup de contenu intéressant à vous montrer. Et puis la deuxième, c'est la plus importante, c'est que j'étais complètement, complètement sur les rotules. On a enchaîné cinq marchés de Noël. Donc à chaque fois, enfin la plupart, 4 sur 5, c'était sur deux jours. Donc vraiment, vraiment, vraiment fatigant. Et franchement, le reste de la semaine, voilà, j'avais l'impression d'avoir un décollage horaire de 8h dans la tête toutes les semaines. Donc j'avais franchement pas envie de me prendre la caméra et de me filmer comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, mais je voulais vous faire une petite vidéo sympa. Et je trouve que dans cette fin d'année, du coup, en cette fin de première année, je trouve que c'est le bon moment de la faire. C'est un, comme vous l'avez vu, j'aime, j'aime pas dans mon nouveau métier de savonnière. Donc j'ai choisi cinq j'aime et cinq j'aime pas pour que ça soit un petit peu équilibré. Et puis je vous raconte à tout de suite. Alors le premier j'aime, c'est évidemment, vous en doutez, de faire un métier qui est un métier qui est ma passion. Donc forcément, comme beaucoup de gens pourraient le rêver, c'est de pouvoir exercer un métier qui est à la fois leur hobby et leur métier. Donc c'est vraiment quelque chose qui comble, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est avant tout la création artistique et puis le fait de créer de mes mains. Donc ça, effectivement, c'est le plus gros j'aime de mon métier. Le numéro deux, c'est de pouvoir travailler à domicile. Parce que pour le moment, la savonnerie a été créée, le laboratoire et l'ensemble de la savonnerie a été créé à mon domicile. Donc c'est vrai que j'apprécie énormément et surtout en ce moment avec les grèves, j'apprécie énormément de ne pas avoir de transport, d'être super efficace du coup, parce que je mets 30 secondes pour aller au boulot, donc 30 secondes pour en revenir. Donc oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment appréciable parce que surtout en étant en région parisienne et en ayant travaillé un bon nombre d'années sur Paris, là, c'est clair que de pouvoir travailler à domicile et de ne pas avoir de transport en commun ou de transport tout court, c'est vraiment, vraiment un gros j'aime. Le troisième j'aime, c'est l'indépendance. L'indépendance qu'on peut avoir, que chaque créateur d'entreprise va avoir, puisqu'en fait, il peut prendre ses propres décisions, de savoir ce qu'il va avoir envie de faire, de ne pas faire. Mais effectivement, il n'y a personne qui me dit d'aller bosser tous les matins ou de faire ci ou de faire ça. Donc c'est le choix de s'organiser, d'organiser son travail, d'organiser ses choix, de pouvoir choisir tous ses fournisseurs, de pouvoir choisir les personnes avec qui on travaille, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment très sympa. Ensuite, le quatrième j'aime, c'est vraiment la sensation de pouvoir, de faire quelque chose d'utile, en fait. D'apporter sa pierre un petit peu à l'édifice au niveau du changement de consommation, que ce soit la consommation plus locale, made in France, d'avoir des produits de plus grande qualité, de pouvoir apporter vraiment un soin et un bien-être vraiment aux personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est à la fois la qualité des produits, la qualité du travail, le travail local français, et puis surtout de pouvoir apporter quelque chose de bienfaisant aux gens et à l'environnement, etc. Et ça, c'est vraiment une réalisation importante. Je trouve que maintenant, quand on entreprend quelque chose, il faut que ça ait du sens. Et ce n'est pas juste une question de se faire plaisir avec ce qu'on fait. C'est aussi le fait d'être utile dans la société d'aujourd'hui et dans le monde tel qu'on veut qu'il évolue. Et le dernier j'aime qui n'est pas le moins important, c'est le contact avec les gens, la rencontre avec la clientèle. Alors, ça peut être la rencontre physique sur notre stand ou la rencontre virtuelle via les réseaux sociaux. Et les deux sont aussi bien. Et c'est vraiment un grand, grand plaisir de pouvoir avoir un contact direct avec ses clients. Et les clients, je pense, apprécient d'avoir un contact direct avec la personne qui fabrique ses produits. Donc, je trouve que c'est vraiment un bel échange. Voilà. Et je vous remercie tous. Alors, on va passer au j'aime pas maintenant. Avec le premier j'aime pas, ça va être la réglementation, la législation européenne et française, qui pour moi est beaucoup trop lourde, notamment pour les artisans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'artisans savonniers ou des personnes qui voudraient faire des cosmétiques de manière générale, de façon artisanale, de façon locale, en petite quantité, en fait, ont bien des difficultés puisque c'est carrément imbuvable, en fait. Et non seulement c'est très complexe à comprendre. Et en plus, ça coûte cher. Ça coûte très cher parce que développer des produits, faire des dossiers produits avec des toxicologues, mettre aux normes des laboratoires, etc., ça coûte vraiment très, très cher et ça décourage beaucoup. Et d'un autre côté, ça a un côté pervers. C'est que du coup, ça encourage énormément de gens à faire du travail au noir, du travail non déclaré, à faire des produits dans des conditions qui ne sont pas forcément non plus idéales d'un autre côté puisqu'on a besoin quand même de normes de sécurité et de normes d'hygiène. C'est un minimum, effectivement. Il n'est pas question de ça. Mais la paperasse, l'administration, ce n'est pas du tout adapté, en fait, à des petites productions. Et ça, je le regrette. Et c'est vraiment une source de grosse prise de tête au quotidien. Le deuxième « j'aime pas », c'est la pression, en fait. La pression des responsabilités qu'on a, déjà parce qu'effectivement, il y a des normes, des règles très strictes et c'est toujours une pression, en fait, qu'on a au-dessus de la tête. Et puis, au-delà de ça, l'ancienne entreprise, c'est aussi une grosse pression au quotidien de se dire « est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ça m'a marché ? Est-ce que je vais y arriver ? » Surtout, quand on fabrique ses produits, on est encore plus susceptible du regard et de l'avis des autres puisque, forcément, c'est quelque chose qu'on a fait de nos mains. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose que j'aime moins. C'est cette pression qu'on se met tout le temps pour que tout soit parfait et du résultat, surtout le résultat. Parce qu'évidemment, on ne fait pas ça juste pour le plaisir, on fait ça pour que ça dure des années, des années, des années et que ça soit rentable et qu'on puisse en vivre. Donc, c'est clair que cette pression-là, je n'aime pas. Le troisième « j'aime pas », c'est qu'en fait, dès qu'on crée une entreprise et qu'en plus, on fait quelque chose que l'on aime, c'est que ça ne s'arrête jamais, en fait. Donc, il n'y a pas de week-end. Alors, il y a la nuit, quand même, on déconnecte un peu. Mais, voilà, moi, je peux être à 22h, vous le savez, à vous répondre sur les réseaux sociaux. Dès que je me lève, la première chose que je regarde, c'est s'il y a eu des questions, s'il y a des commandes, ce que je veux avoir à préparer aujourd'hui. Donc, en fait, ça ne s'arrête jamais. Quand je fais ma pause déjeuner, en règle générale, c'est justement pour répondre à tous les e-mails, toutes les demandes, à faire de la paperasse, à faire des choses. Donc, ce n'est jamais vraiment une pause complètement. Et ça, c'est vrai que j'y travaille et je compte bien y travailler l'année prochaine. C'est quand même à m'autoriser et à me forcer, en fait, à faire des breaks. Parce que sinon, on sait bien comment ça finit. Au bout d'un moment, on ne peut pas tenir la durée. Donc, voilà. Le quatrième, je n'aime pas, c'est installer des stands. Et, en fait, j'aime beaucoup aller à votre rencontre lors des différents événements. Mais, en fait, je déteste, en fait, préparer les paquets, les boîtes, les stocks, l'inventaire et alors déménager mon stand, redéménager mon stand, réinstaller. Parce que comme j'aime que tous les détails soient parfaits, franchement, ça prend du temps, c'est stressant. Et je déteste ça, en fait. Alors, le dernier, je n'aime pas, c'est le fait d'être toute seule. Alors, comme vous le savez, il y a mon conjoint qui est avec moi dans l'entreprise et qui m'aide beaucoup. Mais au quotidien, lui, il a un travail à plein temps. Et, en fait, c'est vrai que dans la journée, j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui partager, avec qui travailler et échanger. Donc, j'espère que dans les années à venir, l'activité pourra se développer suffisamment pour que je puisse embaucher une, voire deux personnes. Et ainsi, voire transmettre aussi ce que je sais et puis pouvoir travailler avec une équipe et ne plus être toute seule. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bien sûr, ça ne concerne que moi et c'est mon avis personnel. Sans doute, les autres savonniers et savonnières et plein d'autres artisans ont différents avis sur la question. Mais voilà, je voulais vous partager un petit peu ce bilan de première année sur les j'aime, j'aime pas, les côtés positifs et les côtés un petit peu moins agréables de mon quotidien. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, de débuter cette année à venir 2020 vraiment dans de belles énergies et avec de beaux projets à réaliser. Et on se retrouve au mois de janvier pour une vidéo une semaine à la savonnerie. Ciao ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de celle-ci. Je vous dis à très bientôt. Ciao !